Après avoir vu la propriété 3 sur les déterminants d'une matrice, je vais voir la propriété numéro 4. Je rappelle que la propriété numéro 3 disait que si une matrice possède deux rangées de même nom identique, alors son déterminant est nul. Je rappelle que ce que j'appelle rangées de même nom, c'est soit des lignes ou des colonnes, mais pas des lignes et des colonnes en même temps. C'est soit des lignes ou des colonnes. Donc si on a une matrice possédant des lignes identiques ou voire des colonnes identiques, le déterminant sera nul. Alors un corollaire à ça, c'est la propriété numéro 4. On peut avec des matrices de même colonne ou de même ligne, peu importe, de même nom. Si je prends la colonne 1 et la colonne 4 qui sont les mêmes, je peux en déduire comme ceci c'est nul, puisque la propriété numéro 3 dit que quand on a deux colonnes de même identiques, deux colonnes identiques, voire deux lignes identiques, le déterminant sera nul. Ça, c'est la propriété numéro 3. Et si maintenant je fais une combinaison linéaire en faisant en sorte que la colonne 1 devint la colonne 1 moins la colonne 4, on se rend compte qu'on a une série de zéros. Le déterminant sera nul quand on a une série de zéros. Quand on a une série de zéros sur une colonne complète, une colonne complète contient des zéros ou une ligne complète contient tous des zéros. Si une colonne complète ou une ligne complète contient des zéros, le déterminant sera nul, ce qui va donner la propriété numéro 4. Alors, ça peut se voir aussi par la définition du déterminant d'une matrice. C'est moins 1 exposant j, on a a1 et j1 fois 2j2 fois anjn, ou voilà, on a a1 et j2, 3, 4, 5 qui constituent jusque n fondamental. Et bien sûr, les j sont les permutations, chacune des permutations possibles et imaginables, toutes les permutations possibles pour lesquelles on fait les sommes des a1 et j1. Alors, les permutations, c'est les j. On permet les j. Ici, les prédentions sont fondamentales, j1, j2 jusqu'à jn. Et le grand j ici constitue tout simplement, tout bonnement, la parité. Bon, ce sera moins 6. Si on a une permutation impair, et si on a une permutation impair, j est pris comme étant positif, donc on aura plus 1. Donc, ce sera soit moins 1, plus 1. Et comme on a à chaque fois un zéro dans les a1, j1, dans les a1, j1, dans les a1, j1, j1, on aura au moins 1 zéro. Dans la somme, dans toutes les sommes, on aura moins 1 zéro. Et bien, le déterminant sera nul, tout bonnement. Il y aura à chaque fois un zéro de présent. Donc, tous les produits seront nuls, et on va faire une somme de valeur nulle, donc ça fait zéro. Donc, la propriété numéro 4 est un corollaire de celui-ci, du 3. Qu'est-ce que je dirais ? Je dirais que la propriété P4... Si une matrice possède une rangée, que ce soit ligne-colonne, rangée complète de zéro, alors... le déterminant, ça nul. Il suffit que vous voyez donc une série de zéro pour dire que le déterminant sera nul, que ce soit en ligne ou en colonne. Si une matrice possède une rangée complète, ne fait-ce qu'une, s'il y en a deux, il suffit d'une. Si il y a deux ou plusieurs rangées de nul, il suffit d'une, qu'il soit complète de valeur nulle, et bien, le déterminant s'annule. Donc, par exemple... Si vous voyez ceci... 1, 5, 9, 12, 14... Attention que ce doit être une matrice carrée. Donc c'est une 5 x 5 ici. 31, 24. Le déterminant de cette matrice sera nul. Il suffit d'écrire 3 lettres pour faire apparaître le mot déterminant. C'est la matrice M1, 10, 2. Et vous voyez que ça fait bien 0. Pourquoi ? Parce qu'il y a une colonne complète de 0. Je vous remercie.